Compréhension de textes oraux, partie 1 Vous allez entendre 5 personnes. Vous entendrez ces personnes une seule fois. Lisez d'abord les phrases 41 à 45. Après avoir entendu chacune des 5 personnes, décidez si les phrases 41 à 45 sont vraies, plus ou fausses, moins. Marquez vos réponses sur la feuille de réponse. Vous avez maintenant 30 secondes pour lire les 5 phrases. Vous allez entendre 5 personnes parler des animaux. Les animaux de compagnie, des chiens en particulier. Numéro 41 Moi, personnellement, je trouve très bien. Je dirais même tout à fait normal d'avoir un animal de compagnie. Les animaux font partie de la nature, comme nous. Pourquoi ne pas vivre avec eux ? Pourquoi ne pas partager sa vie avec un animal ? Tout comme on partage sa vie avec d'autres personnes. Numéro 42 Votre intention est bonne, mais je trouve que cela peut poser certains problèmes. Ainsi, je constate que dans les grandes villes, il y a maintenant beaucoup trop de chiens, par exemple. Conséquence, les trottoirs sont de plus en plus sales. Je trouve ça peu hygiénique. Je dirais même dégoûtant. Numéro 43 Numéro 43 Je suis tout à fait de votre avis. Mais je vois un autre aspect de ce problème. Celui de la sécurité. Certains chiens sont méchants, même agressifs. Ils sont un véritable danger pour certaines personnes. Je pense en particulier aux enfants et aux personnes âgées. Numéro 44 Je pense qu'il ne faut pas non plus oublier les animaux. Prenez les chiens, par exemple. Et en particulier les gros chiens. Il y a beaucoup de pauvres bêtes qui vivent dans des grandes villes. Et souvent dans des petits appartements. Ou qui restent seules pendant des heures parce que les gens travaillent ou ont peu de temps pour s'occuper d'eux. C'est une triste vie quand même. Numéro 45 Je suis d'accord avec vous. Mais il ne faut pas oublier les effets positifs que peuvent avoir les animaux de compagnie. Je pense par exemple aux personnes seules et âgées. Et aussi aux enfants. Il est bien connu qu'avoir un animal dont ils doivent s'occuper, âgées les enfants, des effets éducatifs très positifs. Fin de la partie 1 Compréhension de textes oraux, partie 2 Vous allez entendre une émission de radio. Vous entendrez l'émission deux fois. Lisez d'abord les phrases 46 à 55 Après avoir écouté l'émission, décidez si les phrases 46 à 55 sont vraies, plus ou fausses, moins. Marquez vos réponses sur la feuille de réponse. Vous avez maintenant deux minutes pour lire les dix phrases. Merci. 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 Vous allez entendre un extrait d'un reportage de la radio suisse romande. Deux journalistes interrogent Christophe et Sophie sur ce qu'ils pensent du centre ouvert par Caritas Jura à Delémont. Il y a deux ans et demi, en plein cœur de la crise, Caritas Jura a décidé d'ouvrir à Delémont un lieu d'accueil et de rencontre pour les personnes touchées par le chômage et la pauvreté sociale. Depuis, ce lieu, appelé l'arc, est devenu une nécessité pour la vingtaine de personnes qui le fréquentent chaque jour. Mais ici comme ailleurs, l'argent manque. C'est alors qu'un groupe de jeunes écoliers s'est mobilisé en créant un clip vidéo. Un reportage de Gladys Biegler. Christophe, si je vous demande froidement pourquoi vous venez à l'arc, qu'est-ce que vous me répondez ? Eh ben, parce qu'il y a des amis, puis il y a une bonne ambiance, puis ça permet de découvrir des autres personnes. Alors, quand on se retrouve au chômage et qu'on a vingt-et-un ans, qu'est-ce qui se passe dans sa tête ? Eh ben, disons que là, je ne suis pas très très bien. J'apprends l'ordinateur et puis, pourquoi pas, j'aimerais bien me lancer dans un apprentissage d'employé de commerce. Sophie, dite Fifi, se sent exister à l'arc. Il y a des activités qu'on fait ici, qui permettent aux gens de dire, je suis, j'existe, voilà. Et ça, c'est quelque chose qui est très important pour des personnes qui sont seules, parce qu'elles se sentent inexistantes. On est... c'est comme si on était transparent. Et est-ce que vous avez le sentiment que, sans la crise, ce lieu n'existerait pas ? Avec ou sans la crise, c'est un lieu qui doit exister. Parce que... parce que des gens seuls, il y en a toujours. Des sans-abri, il y en aura toujours. Des gens qui n'ont pas le nécessaire, il y en aura toujours. Donc ici, c'est un lieu dont on a besoin. Ne serait-ce que pour venir prendre un repas ou faire sa lessive et puis prendre une douche. Ne serait-ce que des gens comme ça, de passage, de loin. C'est un lieu qui doit exister. Écoutez maintenant l'émission une deuxième fois. Il y a deux ans et demi, en plein cœur de la crise, Caritas Jura a décidé d'ouvrir à Delémont un lieu d'accueil et de rencontre pour les personnes touchées par le chômage et la pauvreté sociale. Depuis, ce lieu, appelé l'Arc, est devenu une nécessité pour la vingtaine de personnes qui le fréquentent chaque jour. Mais ici comme ailleurs, l'argent manque. C'est alors qu'un groupe de jeunes écoliers s'est mobilisé en créant un clip vidéo. Un reportage de Gladys Biegler. Christophe, si je vous demande froidement pourquoi vous venez à l'Arc, qu'est-ce que vous me répondez ? Eh ben, parce qu'il y a des amis, puis il y a une bonne ambiance, puis ça permet de découvrir des autres personnes. Alors, quand on se retrouve au chômage et qu'on a vingt-et-un ans, qu'est-ce qui se passe dans sa tête ? Ben, disons que là, je ne suis pas très très bien. J'apprends l'ordinateur et puis, pourquoi pas, j'aimerais bien me lancer dans un apprentissage d'employé de commerce. Sophie, dite Fifi, se sent exister à l'Arc. Il y a des activités qu'on fait ici, qui permettent aux gens de dire, je suis, j'existe, voilà. Et ça, c'est quelque chose qui est très important pour des personnes qui sont seules, parce qu'elles se sentent inexistantes. On est... c'est comme si on était transparents. Et est-ce que vous avez le sentiment que, sans la crise, ce lieu n'existerait pas ? Avec ou sans la crise, c'est un lieu qui doit exister. Parce que... parce que des gens seuls, il y en a toujours. Des sans-abri, il y en aura toujours. Des gens qui n'ont pas le nécessaire, il y en aura toujours. Donc ici, c'est un lieu dont on a besoin. Ne serait-ce que pour venir prendre un repas ou faire sa lessive et puis prendre une douche. Ne serait-ce que des gens comme ça, de passage, de loin. C'est un lieu qui doit exister. Vous avez maintenant une minute pour relire vos réponses. Merci. Fin de la partie 2 Compréhension de textes oraux, partie 3 Vous allez entendre 5 textes courts. Vous entendrez chacun de ces textes deux fois. Après avoir écouté chaque texte, décidez si les phrases 56 à 60 sont vraies, plus ou fausses, moins. Marquez vos réponses sur la feuille de réponse. Lisez maintenant le texte numéro 56. Vous aimez écouter France Musique Il existe un seul journal qui vous offre les programmes radio complets de la radio suisse romande, France Musique et France Culture. Il existe un journal qui vous donne une information sur les invités, les débats et les concerts. L'Espace Radio, le seul journal complètement radio pour un franc par semaine. Si vous souhaitez vous abonner ou recevoir un exemplaire gratuit, appelez le 021 318 42 31. Écoutez l'annonce une deuxième fois. Vous aimez écouter France Musique. Il existe un seul journal qui vous offre les programmes radio complets de la radio suisse romande, France Musique et France Culture. Il existe un journal qui vous donne une information sur les invités, les débats et les concerts. L'Espace Radio, le seul journal complètement radio pour un franc par semaine. Si vous souhaitez vous abonner ou recevoir un exemplaire gratuit, appelez le 021 318 42 31. Lisez maintenant le texte numéro 57. Votre amie vous a invité à faire une promenade avec elle demain. Aujourd'hui, le ciel sera nuageux, mais il n'y aura que de rares précipitations. Et mieux ! Des éclaircies ne sont pas exclues dans l'après-midi. Les températures atteindront un maximum de 6 degrés. Les pluies seront fréquentes au cours des trois prochains jours. Écoutez l'annonce une deuxième fois. Votre amie vous a invité à faire une promenade avec elle demain. Aujourd'hui, le ciel sera nuageux, mais il n'y aura que de rares précipitations. Et mieux ! Des éclaircies ne sont pas exclues dans l'après-midi. Les températures atteindront un maximum de 6 degrés. Les pluies seront fréquentes au cours des trois prochains jours. Lisez maintenant le texte numéro 58. Vous serez à Fribourg du 1er au 15 juin et vous aimeriez assister au concert de Michel Choqued. Frissons et Radio Fribourg présentent Michel Choqued en concert. Après avoir lutté longuement pour la liberté artistique, Michel Choqued nous revient après trois ans d'absence. Michel Choqued à Frissons nous présentera ses dernières chansons le vendredi 5 juin. Écoutez l'annonce une deuxième fois. Vous serez à Fribourg du 1er au 15 juin et vous aimeriez assister au concert de Michel Choqued. Frissons et Radio Fribourg présentent Michel Choqued en concert. Après avoir lutté longuement pour la liberté artistique, Michel Choqued nous revient après trois ans d'absence. Michel Choqued à Frissons nous présentera ses dernières chansons le vendredi 5 juin. Ouverture des portes à 21h. Location Fréquences laser, Fribourg. Lisez maintenant le texte numéro 59. Vous cherchez un appartement et ne pouvez dépenser plus de 750 euros par mois. À louer de suite ou à convenir, à Marly, route de Genève, un appartement de quatre pièces avec une cuisine ouverte, un balcon ainsi qu'une cabre. Le loyer est de 875 euros par mois, charges comprises. Appelez le 436 21 54. Écoutez l'annonce une deuxième fois. Vous cherchez un appartement et ne pouvez dépenser plus de 750 euros par mois. À louer de suite ou à convenir, à Marly, route de Genève, un appartement de quatre pièces avec une cuisine ouverte, un balcon ainsi qu'une cabre. Le loyer est de 875 euros par mois, charges comprises. Appelez le 436 21 54. Lisez maintenant le texte numéro 60. Vous serez à Paris du 20 au 30 septembre. En attendant de pouvoir fréquenter l'espace Tinguely à Fribourg, les amateurs de l'artiste pourront admirer une exposition à Paris. Le Centre Pompidou propose au public des machines animées et grinçantes provenant de sa collection ainsi que celles d'autres musées jusqu'au 24 septembre prochain. Les œuvres de Niki de Saint-Fal complètent l'exposition. Écoutez l'annonce une deuxième fois. Vous serez à Paris du 20 au 30 septembre. En attendant de pouvoir fréquenter l'espace Tinguely à Fribourg, les amateurs de l'artiste pourront admirer une exposition à Paris. Le Centre Pompidou propose au public des machines animées et grinçantes provenant de sa collection ainsi que celles d'autres musées jusqu'au 24 septembre prochain. Les œuvres de Niki de Saint-Fal complètent l'exposition. Fin de la compréhension de textes oraux. Merci de votre attention. Vous allez entendre 5 personnes parler des animaux de compagnie, des chiens en particulier. Numéro 41 Moi, personnellement, je trouve très bien. Je dirais même tout à fait normal d'avoir un animal de compagnie. Les animaux font partie de la nature, comme nous. Pourquoi ne pas vivre avec eux ? Pourquoi ne pas partager sa vie avec un animal ? Tout comme on partage sa vie avec d'autres personnes. Numéro 42 Votre intention est bonne, mais je trouve que cela peut poser certains problèmes. Ainsi, je constate que dans les grandes villes, il y a maintenant beaucoup trop de chiens, par exemple. Conséquence, les trottoirs sont de plus en plus sales. Je trouve ça un peu hygiénique. Je dirais même dégoûtant. Numéro 43 Je suis tout à fait de votre avis, mais je vois un autre aspect de ce problème, celui de la sécurité. Certains chiens sont méchants, même agressifs. Ils sont un véritable danger pour certaines personnes. Je pense en particulier aux enfants et aux personnes âgées. Numéro 44 Je pense qu'il ne faut pas non plus oublier les animaux. Prenez les chiens, par exemple, et en particulier les gros chiens. Il y a beaucoup de pauvres bêtes qui vivent dans des grandes villes et souvent dans des petits appartements ou qui restent seuls pendant des heures parce que les gens travaillent ou ont peu de temps pour s'occuper d'eux. C'est une triste vie quand même. Numéro 45 Je suis d'accord avec vous, mais il ne faut pas oublier les effets positifs que peuvent avoir les animaux de compagnie. Je pense par exemple aux personnes seules et âgées et aussi aux enfants. Il est bien connu qu'avoir un animal dont ils doivent s'occuper, âgé les enfants, des effets éducatifs très positifs. Vous allez entendre un extrait d'un reportage de la radio suisse romande. Deux journalistes interrogent Christophe et Sophie sur ce qu'ils pensent du centre ouvert par Caritas Jura à Delémont. Il y a deux ans et demi, en plein cœur de la crise, Caritas Jura a décidé d'ouvrir à Delémont un lieu d'accueil et de rencontre pour les personnes touchées par le chômage et la pauvreté sociale. Depuis, ce lieu, appelé L'Arc est devenu une nécessité pour la vingtaine de personnes qui le fréquentent chaque jour. Mais ici comme ailleurs, l'argent manque. C'est alors qu'un groupe de jeunes écoliers s'est mobilisé en créant un clip vidéo. Un reportage de Gladys Biegler. Christophe, si je vous demande froidement pourquoi vous venez à L'Arc, qu'est-ce que vous me répondez ? Eh ben, parce qu'il y a des amis, puis il y a une bonne ambiance, puis ça permet de découvrir des autres personnes. Alors, quand on se retrouve au chômage et qu'on a 21 ans, qu'est-ce qui se passe dans sa tête ? Ben, disons que là, je ne suis pas très très bien. J'apprends l'ordinateur et puis, pourquoi pas, j'aimerais bien me lancer dans un apprentissage d'employé de commerce. Sophie, dite Fifi, se sent exister à L'Arc. Il y a des activités qu'on fait ici qui permettent aux gens de dire je suis, j'existe, voilà. Et ça, c'est quelque chose qui est très important pour des personnes qui sont seules parce qu'elles se sentent inexistantes. On est... C'est comme si on était transparent. Et est-ce que vous avez le sentiment que sans la crise, ce lieu n'existerait pas ? Avec ou sans la crise, c'est un lieu qui doit exister. Parce que... Parce que des gens seuls, il y en a toujours. Des sans-abri, il y en aura toujours. Des gens qui n'ont pas le nécessaire, il y en aura toujours. Donc ici, c'est un lieu dont on a besoin. Ne serait-ce que pour venir prendre un repas ou faire sa lessive et puis prendre une douche. Ne serait-ce que des gens comme ça de passage de loin. C'est un lieu qui doit exister. Vous aimez écouter France Musique. Il existe un seul journal qui vous offre les programmes radio complets de la radio suisse romande, France Musique et France Culture. Il existe un journal qui vous donne une information sur les invités, les débats et les concerts. L'Espace Radio, le seul journal complètement radio pour un franc par semaine. Si vous souhaitez vous abonner ou recevoir un exemplaire gratuit, appelez le 021 318 42 31. Votre amie vous a invité à faire une promenade avec elle demain. Aujourd'hui, le ciel sera nuageux mais il n'y aura que de rares précipitations et mieux. Des éclaircies ne sont pas exclues dans l'après-midi. Les températures atteindront un maximum de 6 degrés. Les pluies seront fréquentes au cours des trois prochains jours. Vous serez à Fribourg du 1er au 15 juin nous présentera ses dernières chansons le vendredi 5 juin. Ouverture des portes à 21h. Location Fréquences laser Fribourg. Vous cherchez un appartement et ne pouvez dépenser plus de 750 euros par mois. à louer de suite ou à convenir à Marley route de Genève un appartement de 4 pièces avec une cuisine ouverte un balcon ainsi qu'une cave. Le loyer est de 875 euros par mois charge comprise. Appelez le 436 21 54 Vous serez à Paris du 20 au 30 septembre En attendant de pouvoir fréquenter l'espace Tinguely à Fribourg les amateurs de l'artiste pourront admirer une exposition à Paris. Le centre Pompidou propose au public des machines animées et grinçantes provenant de sa collection ainsi que celle d'autres musées jusqu'au 24 septembre prochain. Les œuvres de Niki de Saint-Fal complètent l'exposition.